Bonjour et bienvenue à ce 97e épisode de Lightroom en Touche Express. On va travailler sur une série de photos, c'est une mosaïque exposée à Arles et ils ont fait un petit escalier là pour monter sur un promontoire pour qu'on puisse voir la mosaïque de plus haut. Et donc comme je n'avais pas mon grand angle avec moi, j'ai pris mon brave 17-55 et puis j'ai décidé de traiter ça en panorama. Les panoramas, ce n'est pas uniquement pour les paysages, on peut faire aussi des panoramas en intérieur et puis on va essayer d'assembler ce panorama. Donc vous voyez, je suis parti d'un coin, je suis remonté, voilà, puis ensuite je me suis décalé à droite, je suis redescendu et puis comme ça, j'ai bougé au fur et à mesure. Donc on va prendre ces neuf photos là et on va simplement les empiles, les fusionner en panorama, là, ici. Donc panorama HDR, ça je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, c'est une nouvelle fonction. Là, c'est un panorama tout à fait standard. Alors lorsqu'on fait du paysage, on est souvent en sphérique ou en cylindrique. Là, non, non, on ne va pas faire ça parce que oui, sphérique ou cylindrique, c'est quand même des choses arrondies. Là, on est dans quelque chose qui est plutôt carré. Donc on va utiliser perspective, d'accord, on ne va surtout pas toucher à la déformation des bords. Recadrage automatique, oui, parce qu'autrement, vous voyez, la perspective, il y en a un peu plus. Encore que ça peut nous gêner par la suite. Donc je ne vais pas faire encore le recadrage automatique. Ensuite, on a, alors pourquoi ça nous gênera ? Parce que si on fait le recadrage automatique et ensuite, on bouge, on essaye de redresser avec les repères, ça risque de sortir du cadrage. Donc c'est pour ça que je ne vais pas recadrage automatique. Les paramètres automatiques, non, je développerai moi-même tout ça. Créer une pile, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est une nouveauté. Ça permet d'empiler le résultat d'une fusion avec toutes les photos. Le truc qu'on faisait systématiquement à la main, maintenant, il est automatique. Donc on va cliquer sur fusionner, on va laisser Lightroom tranquillement assembler tout ça. Alors, c'est du panorama à main levée. Donc, je n'ai pas possibilité de faire entrer un trépied là-dedans. Je pense qu'ils n'auraient pas accepté que je mette un appareil sur trépied à 3 mètres de haut, au-dessus d'une mosaïque qui doit avoir une certaine valeur, non seulement financière, mais surtout historique. Et quoi d'autre ? Autrement, pour les prises de vue, c'était 1600 ISO, donc en 17 mm, f sur 5,6 pour avoir quand même un peu de profondeur de champ. Et un cinquantième de seconde, un cinquantième, un quarantième de seconde, c'est... Donc, il ne faut pas trop bouger. Il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Donc, voilà. Ça y est, j'ai ma photo. Elle est là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la redresser avec repère. Parce qu'en auto, on peut essayer. Si je fais en auto, vous voyez, il ne s'en sort pas. Si je fais complet, il ne s'en sort pas non plus. Donc, il va falloir lui dire avec repère. Donc, on va vraiment dire que ça, c'est droit. On va lui dire que ça, c'est droit. On va lui dire que cette partie-là est droite. Et on va lui dire que cette partie-là est droite également. Voilà. Ça y est. J'ai mon truc qui est là. Maintenant, on va faire un recadrage à 1. Hop. Alors, on va recadrer pas mal. Il restera quand même quelques pixels, je vous rassure. Et ensuite, on va aller jouer avec l'aspect. Donc, l'aspect, ça se trouve toujours là, ici, au niveau des transformations. Donc, on va faire aspect pour simplement le rendre un peu plus carré. D'accord ? Voilà. Et on va essayer que ça soit... Là, il n'est peut-être pas encore assez carré. Voilà. Là, il sera un peu plus carré. Et j'aurais tendance à dire que quelque chose comme ça, ça sera pas mal. Allez, on va s'arrêter là. Et donc, ben voilà, ma mosaïque... Alors, elle n'est pas tout à fait bien alignée là parce que j'y suis allé à la grosse. Donc, on va retourner ici sur les repères. Vous voyez, ils réapparaissent. Puis là, je vais pouvoir affiner un peu. Lui, il est plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Là, je suis bon. Là, ça peut être un peu plus par là. Voilà. Quelque chose comme ça. Là où ça va, à ce côté-là, ça va. Je le recentre à l'intérieur de son carré. Et ça m'ira très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Donc, vous voyez, là, j'ai ma mosaïque. On va évidemment travailler sur la balance des blancs. Donc, ça, c'était blanc. Donc, ça permet ici de corriger assez facilement. Voilà. Vous voyez que ça change quand même. On va pouvoir rajouter un peu de clarté. Pas trop. On va pouvoir rajouter de la saturation ou de la vibrance. Alors, qu'est-ce que je préfère ? Je préfère la vibrance sur ce coup-là. La saturation, ça fait tout de suite. Ça fait quand même un peu trop. Donc, là, on va mettre pas mal de vibrance. Quelque chose comme ça. On va mettre un peu plus de détails aussi. Allez. Voilà. Et voilà, on a une mosaïque complète. Alors, on peut aller voir. Il ne s'est pas gouré sur les assemblages. Je dirais, les trucs que vous avez là, c'était dedans. On peut voir apparaître là une espèce de trait. Mais en fait, ils avaient protégé un truc avec un plastique. C'est pour ça qu'ici, ça se voit un peu moins bien. Alors ensuite, c'est pareil. J'aurais dû faire un peu plus attention parce qu'on voit par exemple que là, ici, les trucs ici sont un peu moins nets. Ça fait aussi un peu plus étiré là quand on arrive au bout parce qu'on a quand même étiré avec le redressement. On a étiré pas mal. Donc là, on voit que ce n'est pas terrible du tout. Ça pourrait être quand même beaucoup plus net. Donc, j'aurais dû faire plus attention lors de la prise de vue. Il y avait sûrement moyen de faire ça autrement en prenant éventuellement plus de photos ici sur le haut et moins en bas. Donc, comme ça, on aurait eu plus de détails vers le haut puisqu'on aurait pris plus de photos et on aurait moins déformé les pixels. Ce qui donne là ce rendu un peu mou. Mais on arrive quand même à représenter le truc. Donc, les panoramas en musée, oui, pourquoi pas ? Vous voyez, on arrive à faire quelque chose finalement à la fin qui est quand même assez sympa et qui permettra de montrer à tout le monde la mosaïque en entier de l'endroit qu'on a visité. C'est quand même un peu terne. Alors, on va corriger ça. On va monter un peu les blancs. Alors, j'appuie sur Shift, je double-clic ici. Là, c'est peut-être un peu trop. Alors, un peu trop, mais finalement, par rapport à cette zone-là, parce que là, on avait une zone où il y avait un projecteur qui tapait un peu plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici un filtre radial. Là, sur cette zone-là. Oula, je ne sais pas ce que j'ai. Voilà, je vais tout arrêter là. Et on va, ici, baisser un peu les hautes lumières pour se mettre un peu plus comme le reste. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que là, maintenant, c'est à peu près terminé. Qu'est-ce que... Allez, on peut dire qu'ici, c'est un peu plus sombre par rapport au reste. Donc, on va faire de la même manière. On va reprendre un filtre radial ici. Hop là. Et on va, ici, monter ce coup-ci un peu les hautes lumières. Voilà, pour équilibrer. Et j'aurais tendance à dire que là, on est à peu près équilibré sur la totalité de la mosaïque. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501